Le cheval, comme chacun sait, est la part la plus importante du chevalier, disait Jean Giraudoux dans les années 50. Du cavalier, pourrait-on dire aujourd'hui, mais aussi de l'entraîneur François-Xavier Belvizy en est l'exemple parfait. J'ai deux catégories de chevaux, j'ai les chevaux de course, de plat, et puis les chevaux de concours hippique, sauts d'obstacles. Aujourd'hui au bord de la carrière, l'entraîneur a aussi connu l'autre côté de la barrière. J'ai été cavalier de concours hippique depuis que j'ai 12 ans. Donc je vais monter en concours jusqu'à 45 ans à peu près. C'est eux qui ont occupé la plus grosse partie de ma vie. Maintenant, depuis 2009, j'ai mis un petit pied dans le monde des courses, et donc j'entraîne des chevaux de plat depuis 2009. De plat, comprenez de course hippique et plus précisément de galop, sans obstacle. Pour lui, l'homme a 30 ans de concours de sauts d'obstacles. Un sacré virage vu de l'extérieur, à moins qu'il ne fût une suite logique. Je me rendais aux courses assez régulièrement pour voir les courses de plat. On peut le dire, j'étais surfiste, ça me plaisait de faire le papier, de jouer un petit peu. Et puis c'est arrivé aussi à une époque où je n'avais plus tellement de chevaux de haut niveau. Et comme j'ai connu avant le haut niveau avec mes chevaux de concours, peut-être un petit peu démotivé. Et puis voilà. Et voilà surtout son nouveau départ. Avec pour seul bagage ses connaissances équestres, François-Xavier Belvizy se lance dans l'aventure hippique en 2009. Voilà, j'avais ma licence de cavalier. J'ai aussi mon monitorat quand même. Mais j'étais fiché à athlète de haut niveau. Donc j'ai le droit d'instruire. Par contre pour les chevaux de course, j'ai commencé par un permis d'entraîner. Et puis l'été dernier, je suis devenu entraîneur public. J'ai passé le stage pour essayer de m'ouvrir plus de portes. De 2009 à 2016, l'ancien cavalier de CSO a donc eu le droit d'entraîner et de faire courir 5 chevaux de course. Mais depuis octobre dernier, avec sa licence d'entraîneur public en poche, l'homme a désormais la possibilité d'accueillir des chevaux de propriétaires dans ses box. À l'envie. En ce moment, il en a 9 dans ses box de maison Lafitte. 9 chevaux qu'il faut sortir tous les matins avec pour seule aide celle de sa compagne, Réa. Les chevaux de course, on les monte tous les deux. Ça nous occupe la matinée. Et puis même des fois, quand on n'a pas eu le temps de sortir tout le monde, il peut arriver qu'on les sorte l'après-midi. Comme ça, l'ancien turfiste a trouvé ses marques jusqu'à aligner aujourd'hui un palmarès fort de 37 succès. J'ai toujours gardé les chevaux de concours hippiques parce que c'est ce que je faisais depuis 30 ans et que je suis un passionné de chevaux, que ce soit de concours hippiques ou de chevaux de course. Mais bon, maintenant, ce qui me fait vibrer et ce qui fait monter l'adrénaline, c'est plus les chevaux de course. Quand on a un cheval avec une chance qui rentre dans la ligne droite, vraiment, c'est quelque chose de top. Mais si son discours semble désormais être celui d'un entraîneur de course, ses habitudes, elle, rappellent bien son passé équestre. Ce que j'ai repris de mon expérience de cavalier de concours hippique, c'est ma méthode pour dresser les chevaux et surtout, ça m'a toujours beaucoup plu, la musculature du dos d'un cheval. C'est quelque chose qui m'intéresse vraiment et quand je monte sur un cheval, j'ai vraiment un objectif, c'est de le faire bien travailler dans le bon sens. Et pour ça, François-Xavier a gardé quelques astuces. J'utilise quelques enraînements des chevaux de sel sur les chevaux de course, en particulier les rênes allemandes parce que c'est un bon enraînement si on sait bien le manier. Mais ce n'est pas pour les coincer ou leur mettre le nez dans le poitrail, c'est plutôt pour les ordonner parce que les chevaux sont plus disponibles comme ça, ils sont plus encadrés et c'est plutôt dans un but de les avoir bas et relâchés mais pas pour les coincer. Des rênes allemandes sur des purssants, l'image était insolite à son arrivée sur les pistes mansoniennes. Mais après plus de 8 ans, ses collègues se sont habitués. Et pas que. Depuis octobre 2016, certains louent même ses capacités de metteur au point. La dernière preuve en date, cette association de propriétaires formée autour d'un poulain, dit Friendviews. Une nouvelle chance d'asseoir sa façon de faire. Pour le moment, j'ai des chevaux de petits handicaps, de réclamés, éventuellement de petits quintets. Et j'espère qu'un jour, le travail que je fais payera et que j'aurai la confiance de grands propriétaires et j'aimerais voir si je suis capable d'entraîner un très bon cheval niveau groupe. Le niveau groupe, c'est le 5 étoiles des courses hippiques, le saut Hermès et Versailles des courses de plat. Bref, le niveau maximal que peut atteindre un compétiteur ou un entraînement. Laissez les polishes prix de Diane. Un nouveau succès pour vous.